M. Adlaziz Ziyari, bonjour. Bonjour madame. Alors la crise politique que traverse l'Algérie, faut-il aller rapidement vers une transition ou alors on y est déjà dès la désignation du gouvernement hier par le président de la République, une des dernières prérogatives du chef de l'État avant son départ ? M. Ziyari. Bien entendu, mais je crois qu'on y est déjà depuis le jour même où on a décidé d'annuler les élections. Vous savez que l'annulation des élections, sinon on en s'en tient, stricto censure. A la constitution algérienne, il n'y a de cas de prolongation de mandat que dans une situation particulière, c'est une situation de guerre. Nous n'y sommes pas, grâce à Dieu. Donc tout ce décider de reporter les élections signifie que l'on entre finalement dans une phase de transition qui n'est pas celle qui est prévue par la constitution algérienne. C'est pour ça que je suis un peu perplexe devant cet attachement à la constitution point par point, article par article, dans la mesure où effectivement déjà en reportant les élections, on rentrait dans cette phase transitoire. Maintenant, effectivement, il fallait bien qu'il y ait un gouvernement, qu'il fallait que les affaires de l'État soient gérées. Nous avons des engagements avec des pays, nous avons des engagements vie-là vie de nos citoyens au quotidien. Donc effectivement, c'est une nécessité technique, je dirais. Mais la solution, selon vous, M. Ziyari, la solution à la crise n'est pas constitutionnelle, plutôt politique, puisque maintenant on fait beaucoup référence à l'article 62, à l'article 7 de la constitution, à l'article 8. On a rajouté dernièrement même l'article 28 de la constitution qui stipule que l'armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale, dont, bien sûr, les raisons pour lesquelles elle est intervenue dans cette crise politique. Absolument. C'est plus du vent de situation. On sait bien que la constitution algérienne telle qu'elle est n'a pas prévu une situation où l'on se trouve devant une véritable insurrection citoyenne. Personne ne s'attendait à ce qui se passe actuellement, qui a un caractère tout à fait inédit, par rapport d'ailleurs à tout ce qui s'est passé jusque-là dans le monde. Je crois que c'est peut-être cet élément qui n'a pas été suffisamment bien apprécié par le pouvoir en place. Ce ne sont pas des manifestations revendicatives, comme on en voit dans beaucoup de pays, dans certaines circonstances, à caractère social ou autre, ou même politique. Là, nous avons vu quelque chose d'absolument inédit et de fantastique en même temps. C'est un peuple dans la rue qui, faute d'avoir des interlocuteurs à travers, que ce soit les partis du pouvoir, que ce soit les partis de l'opposition, ne se sentait plus représentés par tout le monde et a estimé qu'il fallait carrément aller dans la rue. Et ça, du nord au sud, du sud au nord, dans tous les... J'ai vu des images fantastiques à l'intérieur du pays où des villes entières étaient dans la rue pour exprimer leur opinion et leur sentiment ou leur ressentiment, pour être plus exact. Donc, nous sommes, à mon avis, en tout cas, ici je n'exprime que mon avis, oui, les articles de la Constitution sont un guide, mais si la nécessité l'exige à un moment ou à un autre, on peut effectivement mettre entre parenthèses des éléments de tel ou de tel article qui ne sont plus applicables et qui ne peuvent pas résoudre une situation. Donc, en clair, il faut une décision politique pour une sortie de crise. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, bien sûr, avec les revendications qui sont exprimées par la rue ou le peuple algérien dans sa globalité, c'est une profonde crise de confiance puisqu'ils n'ont confiance en personne. Même les partis politiques, avec la situation actuelle, ils ont complètement été laminés et sont rejetés par la population. C'est très clair, c'est très clair. Il y a une rupture de confiance réelle entre dirigeants et dirigés. Et grâce à Dieu, devant cette situation, et comme d'habitude, l'armée a été obligée de s'exprimer, l'institution militaire qui est la colonne vertébrale de tout État a été obligée devant la faillite des politiques de prendre une position et elle a pris position du côté du peuple et de la population. C'est tout à son honneur. Faillite des partis politiques, comment regagnent cette confiance de la population aujourd'hui ? Quels sont les gages à mettre en place pour la période à venir, M. Ziyari ? Bien, c'est bien le fond du problème parce qu'on parle d'une période de transition, mais un période de transition tel qu'elle est définie dans l'article de la Constitution est-elle suffisante pour mettre en place les mécanismes nécessaires pour que la population algérienne puisse s'exprimer non plus par les voies de la rue mais par la voie des urnes, c'est-à-dire de désigner ses représentants dans des conditions où il n'y a absolument aucun doute sur l'intégrité et la réalité des résultats. C'est, en fin de compte, cela qui est visé. Est-ce que cette période sera suffisante ? Je ne le crois pas trop. Franchement, je ne crois pas trop que ce soit suffisant parce qu'il faut mettre en place des mécanismes et en particulier une instance nationale chargée justement de ces élections, de leur organisation, de leur mise en place, comme nous l'avons vu dans d'autres pays, y compris entre nos voisins tunisiens, pour qu'effectivement le peuple algérien ait la garantie que ceux qui vont le représenter, ceux qu'il va choisir, seront ses véritables représentants et seront porteurs réellement de ces revendications. Il est évident, puisque là nous parlons d'un changement de... On utilise trop le mode de système sans lui donner définition. En fait, c'est un mode de gouvernance lequel va s'exprimer par la mise en place d'un nouvel équilibre entre les institutions, c'est-à-dire entre les pouvoirs exécutifs, pouvoirs législatifs et pouvoirs judiciaires. Nous n'allons rien inventer dans un régime républicain, c'est ce qui existe de par ailleurs, parce qu'après un certain nombre de modalités, évidemment, qui seront définies, mais l'essentiel, c'est cela, et ce sont les réformes que j'ai revendiquées, que je revendique maintenant, depuis déjà 2012, quand j'étais encore à la tête de l'Assemblée, mais à l'intérieur, bien sûr, du débat qui s'est établi à ce moment-là, à l'intérieur du pouvoir, des propositions qui ont été faites, et faites même par écrit, de la nécessité de réformes, et vous êtes témoin vous-même, que déjà il y a deux ans, j'étais en train de dire, il faut préparer l'après-bouteflika, il faut préparer l'après-bouteflika, nous finissons un cycle historique, celui que j'appelle le 6, le cycle post-révolution, post-guerre de libération nationale, dans lequel il y avait encore le poids de la légitimité historique, de la confiance qu'il y avait entre les Algériens et ceux, et les leaders qui avaient participé à la libération, qui avaient mené la guerre de libération nationale, mais que, pour des raisons d'ailleurs tout à fait physiologiques, naturelles, cette génération est en extinction, et qu'il faut préparer l'avenir de cette nouvelle génération. Et c'est à ce moment-là que les réformes profondes qui auraient dû se faire dans l'appareil d'État n'ont pas eu lieu, et nous aboutissons à la situation où nous sommes. Mais pourquoi ces changements n'ont pas été opérés, ils n'ont pas eu lieu aujourd'hui ? Parce que vous savez bien que dans un pouvoir, il y a des résistances, qu'il y a des intérêts qui se créent, des ambitions dévorantes qui se mettent en place, et qu'effectivement, il y a des forces de pesanteur et de résistance qui ont prédominé, qui ont été celles qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une des grandes revendications aujourd'hui du peuple, c'est le changement global du système. Comment changer ce système avec toutes ces pratiques de cooptation ? Déjà, M. Ziyari, est-ce qu'il faut tout revoir pour la Nouvelle République algérienne ? Mais non, je pense que la Nouvelle République, puisqu'il s'est même contenu dans la lettre du président de la République, ça se met en place, mais ça se met en place, et c'est pour là qu'on parle d'une transition. Il faut un certain temps. L'État algérien ne peut pas s'arrêter de fonctionner, il doit continuer à fonctionner, et c'est en même temps que l'État algérien fonctionne qu'on met en place l'ensemble des dispositifs avec le dialogue nécessaire, car vous remarquerez qu'il n'y a pas de dialogue réel actuellement. Il n'y a pas un véritable dialogue. Il faut que ce dialogue entre ceux qui décident dans le pouvoir et ceux qui revendiquent, et en particulier la population, et même ceux qui, à travers des partis, expriment des opinions, il faut que ce dialogue s'installe. Et j'espère que cette période de transition permettra à ce dialogue de s'installer pour pouvoir mettre en place effectivement les mécanismes nécessaires pour assurer ce passage vers la Deuxième République, car il ne s'agit pas à travers la mise en place simplement de l'article 102 de dire, bon, le président Bouteflika va aller se reposer, il a fini son mandat, et puis les choses continuent comme avant. L'impression que nous avons actuellement, en tout cas les citoyens, on a cette impression, qu'Alban, le président de la République, puis on continue gentiment, comme d'habitude, simplement, et on y va à des élections, je crois que c'en est loin de là. Il y a effectivement une espèce de dialogue de sourds pour le moment, parce que je dis qu'il n'y a pas de dialogue, ou alors un dialogue de sourds en tout cas, où vous avez la population, avec l'appui aujourd'hui de l'armée et le pouvoir, qui sont en train de fonctionner en parallèle, sans se rejoindre. Mais comment est-ce qu'elle est aujourd'hui ce dialogue et qui doit assurer cette période de transition, puisque vous avez même M. Adl Khadar Bansala qui compte se tester par la population ? Est-ce qu'il faut trouver un nombre qui fait consensus aujourd'hui ? On parle énormément de zéro, est-ce que ça pourrait faire consensus, M. Zia ? Franchement, le retour en arrière, l'histoire, c'est vrai, l'histoire peut bégayer, mais ne se répète pas. Je crois qu'il y a suffisamment de personnalités encore qui sont à l'abri de toute suspicion de quoi que ce soit, ou qui ont d'expérience, ou qui ont un caractère, disons, de recul de recul et de neutralité vis-à-vis de ce qui se passe pour pouvoir leur faire confiance. Là, pour le moment, je crois que, passé ce cap, il y a la Constitution qui prévoit que ce soit le président du Conseil de la Nation. Moi, c'est une personne respectée, respectable, c'est quelqu'un qui vient avec lesquelles j'ai une relation d'amitié. Je suis convaincu qu'il n'a aucune intention de défendre qui que ce soit, ou quelque chapelle que ce soit, qui est tout à fait susceptible d'accompagner cette transition avec honnêteté. Maintenant, ça, c'est mon point de vue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas le point de vue des hommes politiques qui a l'air de prééminer, c'est celui d'être prééminent, c'est celui de la population. Du peuple qui choisit, selon l'article 8, où toute souveraineté ses représentants. En tout cas, il ne faut pas que les hommes soient un obstacle, soient un obstacle à la résolution de la crise et aux intérêts de la population. C'est-à-dire, quand il faudra aller prendre les mesures nécessaires qui nous permettraient d'avancer et de sortir de façon pacifique de cette crise. Mais comment assurer aujourd'hui ce dialogue et structurer ce mouvement de rue, ce mouvement de Hirak aujourd'hui, de telle sorte ? Est-ce qu'on est des interlocuteurs ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a des mécanismes à mettre en place pour désigner les représentants de ce mouvement ? Est-ce qu'on en a les moyens, déjà ? Je crois qu'il y a suffisamment aujourd'hui d'associations, de personnes de la société civile, à travers les universités, à travers les organisations professionnelles, de pouvoir effectivement entamer ce dialogue. C'est évident qu'on ne peut pas discuter avec la rue directement. Comme vous savez, d'ailleurs, dans la rue, il y a des slogans qui viennent de parties inconnues, d'ailleurs, parfois qui cherchent à créer plus le chaos qu'à trouver une solution à la crise du pays. Je crois que le bon sens populaire est là est évident. Il y a aussi des solutions de bon sens. Il n'y a pas besoin pour cela d'aller faire je ne sais quelle chercher, je ne sais quelle formule alors qu'il n'y a pas de formule magique en la matière. Il y a simplement le bon sens que demande la population de dire je ne veux plus voir ce que j'ai vu jusque-là. Je veux simplement avoir un pouvoir dans lequel il y a confiance entre le peuple et le pouvoir et que cela se vient par la voix à des urnes à travers des élections propres et honnêtes. Quand je dis propre et honnête ça veut dire qu'il faut là c'est ça le côté le point clé donc c'est l'instance qui permettra et d'organiser et de évidemment l'administration aurait son rôle technique mais le plus important d'ailleurs aussi dans les réformes à venir y compris dans les textes qui pourront paraître maintenant ou après c'est qu'il n'y ait plus jamais d'interférence de l'administration dans la politique et bien entendu dans les élections. Ce fut le cas par le passé monsieur Ziyari puisque vous parlez d'élections propres et honnêtes elles n'ont jamais été ? Mais de tout c'est pas qu'elles n'ont jamais été c'est qu'elles ne sont pas contrôlées du tout effectivement que l'administration s'immisce dans les élections d'une façon mais ces dernières années en particulier ça a été terrible vous avez bien vu qu'il y a des OLE qui changeaient les listes sans tenir compte même de l'avis des partis ou des casiers judiciaires quand quelqu'un n'est pas la loi est claire quand on n'a pas le droit de se présenter à des élections la loi est claire ça ne dépend pas de l'avis de l'administration Alors monsieur Adlaziz Yari moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qu'on aurait pu peut-être mettre en oeuvre avant d'arriver à cette crise aujourd'hui profonde dans notre système politique il y a si on en est arrivé là est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pris les décisions au moment où il fallait les prendre ? Vous avez cette lettre qui a été adressée au président de la république justement en février 2011 juste après bien sûr les événements qu'avait connu Alger avec bien sûr qui avait réussi aussi à contaminer par la suite la Tunisie avec le printemps arabe et dans cette lettre vous avez monsieur Mehdi qui dit bien sûr dans cette lettre il dit à monsieur le président de la république dans laquelle vous êtes aujourd'hui au sommet du régime politique dans la mise en place n'est pas de votre seule responsabilité c'est un régime à l'édification duquel a participé quiconque a assumé une part de responsabilité publique depuis l'indépendance que ce soit par son opinion son travail ou son silence mais aujourd'hui de par votre position vous assumez et avec vous tous ceux qui y participent la prise de décision une grande responsabilité dans la prolongation de la vie de ce régime qui depuis des années est bien plus que marqué par des aspects négatifs que positifs il est devenu en outre inapte à résoudre les épines problèmes de notre pays qui sont multiples et complexes et encore moins à les préparer efficacement aux défis de l'avenir qui sont encore plus ardues et plus graves il fallait le changer à ce moment là quand il y a eu en 2011 puisqu'on allait vers le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie absolument ce sont des termes pleins de bon sens bien sûr avec des recommandations dans la lettre et d'un homme politique dont personne ne doute de la sincérité et effectivement et pour rester dans le vrai à ce moment même des propositions ont été faites à l'intérieur même du pouvoir et du système pour faire ces réformes pour ces changements et je pense que ça existe dans les archives des différentes institutions des différents responsables qui ont participé à la réflexion à ce moment là pour qu'effectivement il y ait des réformes et des réformes profondes parce que qu'est-ce que c'est le changement de régime ce sont des réformes ce sont des réformes structurelles ce sont des réformes institutionnelles ce sont des réformes législatives des propositions dans ce sens ont été faites mais malheureusement des forces contradictoires dans un système il y a toujours des forces positives et négatives et des antagonismes ont fait que à ce moment là les mesures et les réformes fondamentales nécessaires n'ont pas été du tout mis en oeuvre mais le système c'est quoi exactement M. Zierry ? on en parle beaucoup sans le connaître en profondeur et qui le maintient ? c'est les hommes ou les institutions ? le système c'est d'abord une histoire l'histoire d'un processus d'une république née dans la guerre de libération nationale et d'un pouvoir qui est issu de cette guerre de libération nationale qui n'était pas une révolution c'était une vraie révolution ce n'était pas un processus démocratique et qu'effectivement pour des raisons multiples y compris du moment historique de l'époque passée par un certain nombre de types de modèles de gestion des affaires du pays parti unique etc et toute cette phase nous avons un système de cooptation par le haut à tout niveau et à tout point de vue un système vertical où la décision s'élabore en haut pour aller vers le bas et non pas une décision qui s'élabore après avoir écouté le bas et avoir remonté et utilisé tous les espaces intermédiaires qui sont d'ailleurs prévus dans les textes mais qui sont rarement utilisés et ce fonctionnement je dirais hyper présidentiel je ne parle pas de la phase simplement du parti unique qui au moins avait sa logique qui avait son modèle qui n'était pas d'ailleurs une invention proprement algérienne lorsqu'on est rentré dans le système pluraliste c'est à ce moment là qu'on aurait dû se faire les vraies réformes fondamentales mais malheureusement une situation qui était presque une situation de guerre civile nous avait amené dans la situation où nous fûmes à un moment donné et l'urgence se situait ailleurs mais effectivement ce modèle de système on est resté si vous voulez dans un espèce de système de parti unique avec du multipartisme voilà ce qu'il en est on est dans ce système de cooptation qui devait s'achever de toutes les manières à mon avis avec la génération qui a mené la guerre d'indépendance et qui a mené les affaires du pays jusqu'à ce jour c'est pour ça qu'il fallait préparer cette relève au moment voulu et comme vous le voyez aujourd'hui la génération d'aujourd'hui n'accepte plus tout et n'importe quoi mais qui a maintenu pendant toutes ces années ce système c'est des envisibles ou invisibles monsieur Zierry puisqu'on parle souvent de cabinet noir non non je crois que c'est pas de cabinet noir c'est un état tout de même avec ses structures avec ses responsables et comme je le dis il y a ceux qui savent et vont évoluer avec le temps il y a ceux qui acceptent le principe de l'alternance parce qu'après tout c'est quoi la démocratie c'est cette possibilité qu'il y ait à travers les urnes une alternance et évidemment toute une génération qui pensait que c'était de droit qu'elle devait gérer ce pays une espèce de vision patrimoniale de l'état qui n'a plus cours aujourd'hui et qui est terminée c'est terminé c'est ça qu'il fallait préparer c'est ça qu'il fallait anticiper gouverner c'est prévoir et on n'a pas prévu mais justement quand vous parlez de l'alternance est-ce que par exemple la suppression de l'article qui permettait justement la limitation des mandats présidentiels est-ce que c'est une violation de la constitution aujourd'hui est-ce que vous considérez que c'est le cas monsieur Ziaré ou pas du tout pas du tout je vous dirais même parce qu'on parlait à moi que l'histoire de limitation des mandats je n'ai vous étiez à ce moment là président de la santé populaire nationale je n'y ai jamais cru ce qui est important c'est que l'expression populaire soit réelle si le pays si les élections sont réelles et si la compétition est loyale si le peuple peut changer au bout d'un mandat comme il peut changer au bout de trois ça dépend des circonstances c'est un effet d'annonce et j'ai eu l'occasion de le dire quand on m'a consulté pour la dernière remaniement de la constitution en disant vous savez on peut mettre deux mandats si les choses les règles du jeu ne changent pas le futur président viendra changer la constitution en disant il me faut un mandat supplémentaire le peuple m'aime beaucoup j'ai dit donc la solution n'est pas là c'est dans les mécanismes de dévolution du pouvoir qui sont importants c'est à dire des élections qui soient des élections qui aboutissent au résultat que souhaite la population et la majorité de la population il faut cesser de réviser et d'apporter des amendements à la constitution aujourd'hui à mon avis il faut changer de constitution dans l'avenir c'est clair deuxième république avec une nouvelle constitution redéfinir le rôle de toutes les institutions toutes les institutions l'équilibre des pouvoirs essentiellement entre les trois pouvoirs parce que nous sommes quand même dans un modèle républicain et les pouvoirs exécutifs législatifs et judiciaires qui sont à base de tous les régimes républicains des systèmes républicains c'est ça c'est ça le plus important s'inspirer de ce qui se fait avec chacun jouant le contre-pouvoir à l'autre quand c'est nécessaire sans entraver la bonne marche de l'état sans entraver effectivement le pouvoir de décision de chacune de s'inspirer des mollets qui existent dans des pays démocratiques aujourd'hui républicains aller vers un pouvoir législatif pour assurer ce contre-pouvoir du régime présidentiel ou semi-présidentiel hyper-présidentiel algérien je crois que le terme présidentiel est insuffisant le régime algérien est un régime hyper-présidentiel concentré entre les mains d'un seul homme évidemment vous savez parfaitement par exemple à titre d'exemple je ne prendrai qu'un qu'un tiers du législatif dans le conseil de la nation est nommé par l'exécutif alors non seulement dans le passé ce qui était prévu théoriquement c'est quoi c'est d'avoir des représentants de la société civile pas du tout les partis ou les courants politiques et on se trouve maintenant avec des gens qui sont tous pour la plupart sont des cadres de partis avec en plus le fait que pour une raison encore à définir le président du conseil de la nation doit être dans le tiers présidentiel pourquoi ça n'était pas prévu au départ s'agissant du conseil de la nation pour vous dire que l'exécutif un pied dans le législatif et un pied dans le judiciaire c'est un système qui ne peut pas est-ce qu'on peut considérer que les choses sont en train de s'accélérer aujourd'hui pour une sortie de crise est-ce qu'on est en train d'aller directement vers cette période de transition certains analystes considèrent qu'avec la nomination du gouvernement hier le président va présenter prochainement sa démission est-ce que c'est une solution monsieur Ziarin ? je crois que les choses ont été clarifiées il y a deux jours déjà que c'est une cela devient une nécessité de la mise en application de l'article 102 dans l'intérêt du pays d'ailleurs je répète les Algérias aujourd'hui ce n'est pas un déni du président de la république Boutflika c'est de dire le président Boutflika est un homme malade qui ne peut plus assumer sa fonction présidentielle dans toute sa plénitude et que nous avons eu l'impression pendant ces années passées que ce n'était plus lui qui était en train de prendre toutes ces mesures et qui dirigeait qu'il y avait des décideurs qui se situaient complètement hors du champ institutionnel voilà l'opinion exprimée par la population aujourd'hui donc le problème de ce côté là me semble de façon naturelle régulée de toute manière le mandat s'achève le 28 dans tous les cas de figure la fin de l'exercice du pouvoir par le président Boutflika est une affaire entendue le problème c'est comment au mieux assurer simplement cette transition et de ne pas laisser de vide à la tête de l'Etat voilà pourquoi l'article 102 est utile c'est pour éviter le vide à la tête de l'Etat après le 28 avril mais c'est là où nous nous disons tous c'est le début d'une solution s'amorce ainsi une solution à travers la mise en oeuvre de cette période transitionnelle maintenant est-elle suffisante et je dis encore une fois si ça ne suffit pas et s'il faut prendre un certain nombre de mesures et de dispositions qui vont dans le sens effectivement et du changement et de la réponse au souhait de la population dans la paix sans toucher à la stabilité de l'Etat algérien pourquoi pas et c'est pour ça que l'article 7 qui dit la souveraineté c'est le peuple qui est constituant c'est la souveraineté appartient au peuple s'il y a des mesures dans l'avenir à prendre il faudra les prendre consulter le peuple consulter le peuple bien entendu voir comment il réagit d'ailleurs nous allons voir à partir de maintenant le dialogue s'établit le vendredi entre le pouvoir et le peuple nous allons voir ce que le peuple va répondre vendredi je crois qu'il est utile de donner quelques messages quelques signaux en formant ce gouvernement à la population qu'elle a été entendue mais je ne crois pas que ça ait été fait alors justement vous dites qu'aujourd'hui si on va vers la transition avec la démission du président de la république les délais sont fixés dans la constitution vous dites on peut aller hors constitution c'est 90 jours vous considérez que c'est très peu 90 jours pour aller vers des présidentielles votre priorité c'est d'aller vers une présidentielle ou aller vers une révision constitutionnelle d'abord comme le revendique certes une partie de l'opposition donc rien hélas dans ce monde rien n'est idéal évidemment que l'idéal aurait été que dans cette période on mette en place tous les mécanismes y compris une nouvelle constitution avant d'aller vers des élections présidentielles car il est vrai et je l'ai dit je le répète habiller un nouveau président avec cette constitution me paraît être encore une source de préoccupation pour l'avenir vous savez le pouvoir hélas quand on a on s'habille de ce costume de la constitution actuelle je crains je crains que celui qui le prendra va s'y trouver à l'aise et il sera plus difficile de lui faire changer la constitution c'est vrai que dans l'idéal il aurait été préférable de faire naître cette deuxième république de façon progressivement et à travers des changements dont la constitution est un élément important et je souligne encore de l'instance électorale qui doit être mise en place pour assurer garantir la sérénité de ces élections et surtout la régularité alors justement l'idéal n'est pas de ce monde monsieur Zierry beaucoup de questions des auditeurs ils vous disent aujourd'hui par rapport bien sûr à vos déclarations vous avez été dans ce système vous avez été aussi vous avez occupé de hautes fonctions de l'état vous avez été ministre à plusieurs reprises vous avez aussi été président de l'assemblée populaire nationale vous avez été aussi membre dirigeant pratiquement du FLN est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par rapport à votre parcours vous aussi vous avez failli vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire monsieur Zierry bien sûr j'assume totalement ma responsabilité en précisant mais alors mais en précisant et c'est une précision importante que je l'ai assumé aux côtés du président d'Aziz Bouteflika quand il était en bonne santé et que j'ai quitté toute responsabilité dans l'état ou dans le parti dès que le président de la république est tombé malade juste après qu'il soit revenu de sa première hospitalisation c'est un élément important quand même à souligner cela signifie clairement que j'assume c'est ma responsabilité réellement jusque là et j'en suis fier d'ailleurs je pense que beaucoup de très bonnes choses ont été faites pendant quand le président était en état de santé et a été celui qui menait la barque effectivement mais depuis qu'il est malade évidemment les choses ont changé d'ailleurs je parle toujours depuis un petit moment déjà de ce qu'on a une période de Bouteflika 1 Bouteflika 2 qui ne se ressemble pas du tout alors justement autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que vous considérez que certains partis politiques qui ont été dans la majorité présidentielle ont aussi failli comme le FLN est-ce qu'ils devraient aller au musée monsieur Jiar FLN au musée vous voulez parler du nom FLN parce que le parti FLN et les hommes qui y sont seront toujours un parti et s'ils ont envie de rester un parti si vous parlez du nom je pense que c'est le peuple qui le décidera et si dans la future constitution il est décidé que le nom FLN doit appartenir à une histoire pourquoi pas je ne suis pas fétichiste moi dans ce cas là de toutes les manières quant à la responsabilité du FLN je crois qu'il faudrait être d'une très grande mauvaise foi pour le nier d'autant que vous avez remarqué et en particulier dans cette période de 2013 jusqu'à 2012 que tout a été fait pour casser le FLN en mille morceaux que tout a été fait pour discréditer et décrédibiliser le FLN que hélas tous les partis ont été l'objet d'un affaiblissement je dirais volontaire parce que je ne sais qu'on qui je ne rentre pas dans les détails je parle du fait et du résultat cette dévalorisation des partis a été un élément fondamental constitutif de la dernière phase que nous avons connue de ces 4-5 dernières années alors autre question le système n'a rien laissé de valide en dehors de ces structures à lui pour se maintenir est-ce que c'est le cas ou pas le cas aujourd'hui monsieur Ziri c'est la question de l'auditeur les structures sont là c'est le contenu c'est la capacité de ces structures pour réagir et nous nous sommes retrouvés et je l'ai dit je le répète pendant toutes ces dernières années que la politique cela se fait à l'intérieur des partis et que le devoir du pouvoir aurait été de renforcer tous les partis y compris ceux de l'opposition parce que quand on a une majorité forte on a besoin justement d'une opposition forte ça n'a pas été le cas parce que quand ça ne se fait pas dans les partis ça se fait dans la rue ou dans les casernes je l'ai dit et je le répète aujourd'hui alors l'intervention de l'armée avec bien sûr les mises en garde lancées par le chef d'état-major monsieur Gaïd Salah est-ce que ça peut s'apparenter à une sorte d'immixion dans la vie politique aujourd'hui monsieur Ziri c'est la question de l'auditeur ou alors ça relève des prérogatives pleines et entières de l'armée populaire nationale puisqu'on a fait bien sûr référence à l'article 28 qui dit que l'armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale monsieur Ziri il n'y a eu aucune émission dans les affaires politiques il fallait faire selon vous absolument il y a une responsabilité d'état et nous avons remarqué en particulier les dernières semaines que l'état en tant qu'état commençait à s'effriter parce qu'un certain nombre de ces symboles commençaient à être à être visés à travers la magistrature à travers les années télécommunications etc et qu'il était nécessaire qu'à un moment ou à un autre devant d'ailleurs le silence de pouvoir en place que l'armée dont on sait que c'est elle qui après va ramasser les morceaux quand il y a des quand on passe à des troubles et à des atteintes à l'ordre public avait raison effectivement de dire d'interférer ne pas interférer il n'y a pas eu de décision ils ont fait une demande qu'un article constitutionnel et à chaque fois le chef le patron de l'armée a insisté sur le hêtre pour montrer qu'on n'était pas devant des tentatives putschistes ou de prise de pouvoir par l'armée je crois que ça a été très clair et ça a été signifié donc il ne faut pas dénaturer la réalité mais justement certains disent par exemple on s'achemine vers un scénario à l'égyptienne ce que vous le pensez c'est la question de l'auditeur monsieur moi je n'y crois pas et je ne le souhaite pas en tout cas mais il est évident qu'il y a des tentatives de vouloir arriver à ça il y a certainement vous savez c'est nous sinon c'est le chaos c'est nous sinon c'est le déluge on serait très content de voir arriver une situation on est dans une situation très délicate actuellement elle est difficile elle est difficile elle est similaire à celle qu'on a connue dans les années 90 ou totalement différente ? totalement différente totalement différente dans les années 90 la problématique était toute autre nous avions affaire à un pan de la population qui a été effectivement plus ou moins pour des raisons de rejet du système justement à ce moment là a été vers un courant de pensée qui voulait lui un contre-état qui n'était plus dans la république qui était pour toute autre chose c'était une contre une contre-révolution et un contre-état qui devait être mis en place avec toute la violence et tout ce que nous avons vu pendant les différents dix printemps arabes de l'émergence de cette violence de ces courants de pensée mais vous avez aussi des tendances politiques par exemple avec certains partis politiques qui disent aujourd'hui cette intervention s'apparente à un coup d'état militaire et d'autres disent que c'est un coup d'état populaire oui peut-être coup d'état populaire oui mais alors coup d'état militaire pas du tout il faut être de beaucoup de mauvaise foi pour dire que c'est un coup d'état militaire soyons sérieux alors autre question d'un auditeur qui vous dit vous dites on n'est pas dans le même schéma que celui des années 90 où on a vécu bien sûr le pire des années de terrorisme mais le retour par exemple de certains leaders de l'accès au parti dissous le fils par exemple on entend d'Ina signer des pétitions on voit Gemmazi on voit même Abbé Simédeni faire des prêches religieux et parler bien sûr de la situation en Algérie sur des plateaux au niveau international vous avez Ali Benhaj vous avez aussi par exemple d'autres interventions comme celui par exemple de l'Ahmani est-ce que ça ne ça ne préjudique ça ne préjudique est-ce que c'est pas c'est-à-dire un retour indirect de ces leaders de partis qui sont à l'origine de la crise qu'on a vécu dans les années 90 et non pas du mais entre temps vous avez vu qu'il y a eu quand même une politique de réconciliation nationale qui a été indoubée par la population qui n'a jamais été remise en cause et dans ce cas là c'est la loi qui doit être appliquée seulement la loi et c'est maintenant on ne peut pas à la fois demander un état de droit et commencer déjà avant même de mettre en place une nouvelle constitution un régime un état de droit commencer déjà à avoir des préalables sinon plus rien a de sens à ce moment alors dernière question avec vous monsieur Zierry vous avez aujourd'hui par exemple avec la configuration actuelle qui a été annoncée du gouvernement ce qu'on relève dans la première lecture c'est qu'on voit qu'on n'a pas un ministre de la défense mais un vice-ministre de la défense c'est la première chose que j'ai remarqué effectivement maintenant qu'on rentre dans la nouvelle phase transitoire nous allons avoir un vice-ministre de la défense mais pas de ministre de la défense parce qu'il est évident que c'est lui qui doit prendre de façon transitoire la tête de l'état ne pourra pas nommer et lui-même ne peut pas être ministre de la défense bien entendu et ça c'est un problème selon vous non j'allais dire c'est une curiosité dans le fonctionnement de l'état algérien tout simplement monsieur Adlaz Zierry merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer merci merci